La déclaration universelle des droits de l'homme, dont on célèbre l'anniversaire, maintenant a été indiscutablement un progrès dans le monde. La seule chose qu'il faut que l'on se pose comme question aujourd'hui, c'est sur le mot universel. Est-ce que les droits de l'homme sont considérés de la même manière dans tous les pays ? En réalité, non, et en particulier dans les pays du Sud aujourd'hui. Nous savons très bien qu'il y a des inégalités qui sont en train d'exploser. Les riches deviennent extrêmement riches, les pauvres restent pauvres. On voit bien que sur le nombre de pauvres, ils sont en train de réaugmenter parce que l'Afrique subsaharienne, dans la démographie galopante, entraîne l'extrême pauvreté. Les conséquences sanitaires sont majeures. Et donc autrement dit, est-ce que les biens publics mondiaux, l'eau, la nourriture, la santé, l'éducation, l'assainissement et donc l'électricité, est-ce que ces biens publics mondiaux sont universels ou pas ? La réponse est non. La communauté internationale accepte l'idée que ces biens publics ne sont pas universels. Et donc il faut aujourd'hui, en particulier, bien expliquer à l'Occident que les immigrations massives, en particulier à travers la mer Méditerranée, ne s'arrêteront pas si chaque être humain ne peut pas disposer des cinq biens publics mondiaux et donc universels dont je viens de parler. Donc c'est tout le travail des financements innovants que nous menons aux Nations Unies. C'est l'expérience d'United qui a permis, avec un euro par billet d'avion, qui a montré qu'une contribution de solidarité indolore pouvait changer beaucoup de choses. C'est ce que nous sommes en train de faire avec Unit Life. Nous allons le présenter au prochain forum de la paix à Paris, le 11 et 12 novembre prochains, pour essayer d'expliquer que la malnutrition chronique, qui touche pratiquement un enfant sur quatre dans le monde, avec des conséquences cérébrales terribles, n'est pas une fatalité. Des micro-contributions de solidarité mondiale, c'est-à-dire une citoyenneté solidaire mondiale, pourraient résoudre le problème de la déclaration universelle des droits de l'eau.